La gentillesse La gentillesse, c'est une vertu extrêmement modeste et vraiment essentielle, vraiment importante. Je pense que c'est une vertu sous-estimée. Quelqu'un qui est gentil, il est bien gentil, il est un peu bête. Et je pense que quelqu'un qui n'est pas gentil, mais qui est intelligent, qui est piquant, c'est quelque chose qui est valable, qui est valorisé, etc. Je pense que c'est une erreur. La gentillesse, on a besoin de vivre ensemble, on a besoin de la gentillesse si on accepte de se frotter les uns aux autres. On n'a pas besoin de gentillesse si on passe les uns côté des autres sans se regarder. Chacun dans sa bulle, chacun avec sa brutalité, chacun dans son truc, mais une brutalité qui ne dépasse pas sur l'autre. Donc chacun est dans son affirmation comme un bloc de certitude ou un bloc de jugement sur les autres, mais les autres n'ont pas le savoir et donc on pourrait imaginer ça. Non, si à ça, bien sûr, il n'y a pas besoin de gentillesse. S'il y a une juxtaposition de multiplicité qui ne cherche jamais à se rencontrer, à se frotter, il n'y a pas besoin de gentillesse. La gentillesse, c'est la vertu de ceux qui acceptent de se frotter aux autres. De se frotter, c'est-à-dire de s'affronter. La gentillesse, elle surgit, à mon avis, elle est générée par le frottement, un véritable frottement qui parfois est même chaud, qui parfois même est douloureux contre les personnes. La gentillesse a à voir avec, d'une certaine manière, on sait qu'on peut se faire du mal. On sait que l'autre peut me faire du mal et que je peux faire du mal à l'autre. Et on devient gentil à cause de ça. En ce sens-là, la gentillesse est un mot important de l'éthique parce qu'on sait qu'on est des animaux dangereux. On sait qu'on est les uns pour les autres des animaux dangereux. Et donc, on fait attention et on rentre dans cette gentillesse qui a à voir avec la Gans, la famille, avec la gentillité. Il y a en fait aussi l'urbanité, la politesse, ça a à voir avec la civilité. Tout ça, ce sont des mots un peu proches de la même famille. Gentillesse, civilité, urbanité, politesse, qui disent la cité, qui disent le fait justement qu'on se frotte les uns aux autres, qu'on est ensemble, qu'on vit ensemble. On n'est pas chacun dans des bulles séparées. Et dès lors, on a besoin de cette vertu. C'est une vertu qui est intéressante parce qu'elle accepte une certaine distance, un certain respect, une certaine distance respectueuse. Elle ne rapproche pas l'autre dans la familiarité. La gentillesse, ce n'est pas le tutoiement immédiat. Il me semble qu'avec la gentillesse, il y a le regard et les égards pour l'autre, cette considération mutuelle. Et en même temps, ce n'est justement pas trop à distance. Il y a aussi quand même une certaine proximité. Il y a aussi une certaine empathie dans la gentillesse. Il y a une certaine sympathie. Il y a une certaine affection, d'une certaine manière. Et je pense que ça existe aussi dans la civilité ou dans la politesse. Ça demande par exemple à se regarder dans les yeux. Pour prendre un exemple, moi, je suis très attentif au fait qu'on se regarde dans les yeux. Et je pense qu'une société dans laquelle plus personne ne regarde personne dans les yeux, ce qui était un tout petit peu en train de devenir le cas, c'est peut-être une américanisation de la société française. Ou autrefois, j'en ai parlé récemment avec ma vieille maman qui me disait « C'est incroyable, les gens ne se regardent plus dans les yeux, c'est insupportable. » Pour elle, ça lui semblait un peu bizarre. Je pense qu'autrefois, on se regardait beaucoup plus dans les yeux. Peut-être qu'on était moins nombreux, il y avait moins cet anonymat. Il y avait aussi moins cette agressivité. Peut-être qu'aujourd'hui, avec toute la peur, les imaginaires de la peur, de l'agression sexuelle, les filles ne regardent pas les garçons parce que dès qu'elles regardent les garçons, elles vont être attaquées. Je comprends très bien qu'il y a des évolutions globales des mœurs de l'imaginaire qui rendent la chose difficile. Mais il me semble que vraiment le trait fondamental de la gentillesse qui parfois nous manque dans la vie d'aujourd'hui, c'est justement cette considération qui demande ce respect. Et dans le respect, il y a l'idée de re-regarder, de regarder le regard. Respecter, c'est ça. Et respecter, c'est aussi accepter de ne pas savoir ce qui est l'autre, complètement. Il y a dans le respect et dans la gentillesse l'acceptation que je ne peux pas arraisonner l'autre, je ne peux pas le familiariser, je ne peux pas le mettre en catégorie. Voilà, je le laisse, je ne sais pas complètement qui il est. Et il y a cela dans la gentillesse aussi. Merci. 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 Merci.